La baguette est véritablement la reine du pain pour les français. Elle est croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur, avec sa mie poreuse et légère. La baguette s'accorde avec tous les plats, surtout avec le soupe. Chaque pays a sa soupe traditionnelle, laquelle cache souvent une culture culinaire à part entière. La baguette s'accorde à l'air, comme tout le monde est en train de la cuir. C'est une cuirée de la cuirée, et une cuirée de la cuirée de la cuirée. Et... La baguette s'accorde à l'air, il y a eu, en un livre livre, il y a eu de la cuirée de la cuirée. Il faut vraiment que je sais ce qu'est cette cuirée de cuirée. C'est une cuirée de la cuirée de la cuirée de la cuirée. Nous voici à la porte de Panmen. Le restaurateur m'a dit qu'ici, je pouvais trouver la cuirée de la cuirée de la cuirée. C'est une cuirée de la cuirée de la cuirée de la cuirée de la cuirée. Mais, elle n'a pas encore trouvé la cuirée de la cuirée de la cuirée. La答案, c'est où se trouve? Papa, regarde mon cerveau là! Bonjour, tu es française? Oui, je suis française. Je m'appelle Cleia. Bonjour Cleia, moi je m'appelle Mathieu. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de Gourou Jintran? Bien sûr! Ah bon, mais où est-ce qu'on peut la trouver? Ben, c'est juste là. Juste là? Où ça? Dis-moi. En fait, Gourou Jintran, c'est un idiome de Sine. Ça veut dire de l'eau bouillante. Et c'est aussi le mur le plus dur sur la terre. Comme ça, les ennemis ne peuvent pas nous attaquer. Et à Panmen, il y a un grand château et une grande rivière. C'est pour ça que ça s'appelle Gourou Jintran. Et comment tu sais tout ça toi? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai grandi à Suzhou. Et j'ai appris plein d'idiomes de Sine. J'ai trouvé cette mystérieuse courte dont Gourou Jintran m'a parlé. La porte de Panmen est en fait composée de deux parties. La cour est située entre deux portes et s'appelle Wencheng. C'est comme un grand piège, décrit par les Chinois comme une jarre dans laquelle peuvent tomber tant d'ennemis. Si Mais est un grand château, il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. L'architecture de Panmen est brillante. Elle me fait presque penser à la cité médiévale de Carcassonne, proche de Toulouse, ma ville d'enfance. La cité de Carcassonne en France a été bâtie il y a plus de 2000 ans. C'est une forteresse qui mesure plus de trois kilomètres de long. C'est la plus grande construction médiévale d'Europe. Carcassonne est unique de par ses doubles remparts intérieurs et extérieurs, ses tours de guets, ses douves et ses ponts suspendus, qui forment un exceptionnel réseau de défense comme nul autre. Au Moyen-Âge, une armée tenta de pénétrer dans la cité trois années durant, mais sans succès. C'est un Guru Jin Trang à l'ère des chevaliers. La porte de Panmen et la cité de Carcassonne sont des exemples de Guru Jin Trang. En effet, elles ont toutes les deux connu la guerre, mais ont su se défendre et sont aujourd'hui parfaitement préservées. Désormais, la paix, l'ouverture sur le monde et la prospérité sont les dénominateurs communs de ces villes bâties le long de Canons. Ville qui parcourt toutes les deux un canal, nous pouvons admirer aujourd'hui ces joyaux urbains à l'histoire légendaire, qui résonnera pour toujours dans le monde entier. Tout cela me fait aimer encore davantage la vie à Sojo. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu.